Bonjour chez vous, l'automne c'est le bon moment pour commencer à mettre des légumes dans les serres afin de pouvoir en profiter soit en hiver pour certains, soit en début de l'automne pour d'autres. Généralement ce que je fais c'est mettre mes légumes, semer mes légumes dans des pots, dans des mini-mottes et puis les mettre par la suite dans la serre, ça permet de les faire germer plus facilement comme ici les fèves des marées. C'est la première fois que j'essaye de mettre des fèves de marée dans le potager en automne, on va voir ce que ça va donner. D'habitude je le mets au printemps mais disons que dans la serre est protégée par ma double serre, ça devrait pouvoir aller je pense que l'hiver n'est pas trop rude. La première chose à faire évidemment c'est de préparer la terre de la serre qui a bénéficié de certains nutriments en été pour les plantations des tomates et les autres légumes d'été comme les poivrons, les melons, etc. Donc pour ça j'y incorpore une bonne dose de compost de maison et aussi de fumier, mais j'utilise du fumier séché parce que je n'ai pas la place pour passer mon temps à faire composter du fumier. Donc je prends du fumier séché, vache, poule, cheval, c'est un des meilleurs. Et en bio bien entendu, comme ça j'inclus tout ça dans ma terre pour bien la nourrir avant de faire mes plantations pour l'automne et pour l'hiver. Alors bon, qu'est-ce que je vais mettre dans ma serre ? Je vais y mettre mes fèves des marais que voici. Bon, j'ai un double tunnel à l'intérieur de mon tunnel, c'est-à-dire que je fais un tunnel nantais et ce qui me permet, je vous le montre ici, ce qui permet de mettre la bâche sur les légumes si le gel est trop prononcé. Bon, ici j'y ai rajouté au niveau des plantations des tomates de Cuba, j'ai deux, trois différentes sortes de salades. C'est des toutes petites salades encore que je viens de cultiver en minimode dès que je viens de mettre en terre maintenant. J'avais déjà mis certains légumes à l'avance dans mon tunnel, je vous montre ça tout de suite. Et elles ont déjà, ça fait une quinzaine de jours, elles ont déjà 15 jours, trois semaines, ça a déjà bien poussé. J'ai des salades japonaises, des naminya, également des différentes sortes de laitues d'hiver. J'ai de la roquette, j'ai de la mitsuda aussi en l'étude d'hiver et bien entendu j'ai des mâches qui est le plus courant dans notre région. Et de l'autre côté, j'y ai mis, et bien vous avez ici la clétone de Cuba, donc le pourpied d'hiver. Et alors j'ai aussi fait un autre essai, c'est y mettre quelques fenouilles, quelques plantes fenouilles. Je ne sais pas s'ils ont la possibilité de rester jusqu'au printemps prochain, on va voir ça. Et de nouveau ici, des petites plantes de mâche que j'avais semées en millimote. Voilà, tous ces légumes sont prêts pour l'hiver, j'espère que ça va continuer. Et alors il y a déjà, deux, trois semaines d'ici, j'avais mis dans l'autre serre d'autres légumes que je vous avais montré d'ailleurs à l'époque. Vous pouvez voir ici qu'ils ont bien poussé, c'est-à-dire des choux brocolis, des choux fleurs et des bêtes. Ou moirées si vous préférez, elles sont déjà bien en train de pousser. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi et à bientôt pour la suite des aventures dans le potager de Roger. Bonjour chez vous !